alors bonjour j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo je veux te montrer comment répondre à une interview de Upwork un client m'a invité donc je veux profiter pour te montrer comment répondre de façon efficace à une interview alors pour trouver l'interview il faut tu peux trouver ça d'un framework mais pour aucun souci actuellement je ne peux pas avoir ça d'un framework donc tu peux avoir ça dans proposals dès que tu cliques sur proposals ça te conduit sur cette page cette page où tu as les offres les invitations les demandes donc voici l'invitation que j'ai reçu alors je clique dessus la page est en train de se charger en attendant il faut que je vous dise dès que vous recevez une invitation essayez de répondre le plus tôt possible pourquoi parce que si vous avez un temps de réponse très long au point comment ça suit votre profil je vais vous montrer sur mon profil vous voyez là mon profil vous allez voir availability disponibilité ici vous voyez donc lorsque je mets on dit mode c'est puis j'ai je réponds généralement en moins de 24 heures c'est ça qui est là donc quand je clique là il a dit 10 freelancers respondent to most interviews within 24 hours donc si vous avez l'habitude de répondre deux jours trois jours après ils vont dire que vous avez l'habitude de répondre aux invitations en deux jours en trois jours en quatre jours et là lorsque le client est peut-être pressé et quand il lit ça sur vous il n'a plus envie de vous inviter de vous inviter donc je vous prie de répondre le plus tôt possible aux invitations que les clients vous envoient donc la page elle est chargée ici avant de dire oui à son invitation il faut que je check voici est ce que ça correspond à mes aspirations à ce que je sais faire donc déjà quand je lis quand je lis customer service review clear management oui c'est des choses que je sais faire alors je vais dire oui si je vois que c'est pas un job qui me convient je clique sur decline si je sais si je ne veux pas décliner que je vois je sais je connais quelqu'un dans mon entourage qui peut le faire alors je clique sur refer donc il faut que j'ai l'adresse email ou le lien du profil de la personne que je vais recommander et généralement sous les interviews vous allez voir activity on this job vous allez voir le message du client et tout juste en bas de ce message là il ya le prénom du client il ya le prénom du client donc ce que je n'ai pas envie de montrer donc pour répondre à son invitation il faut que je salue hello je mets son nom je mets le prénom qui est en bas de l'écran en bas de l'interview pour montrer que j'ai bien lu et sur cette activité il ya moins de cinq personnes qui ont postulé il ya deux interviews je peux avoir plus de détails en cliquant ici pour connaître surtout à propos du client ouais pour connaître à propos du client mais voilà que actuellement je vais essayer encore vous voir si l'heureux persiste toujours ok je crois que c'est bon donc ici c'est quelqu'un qui est là aujourd'hui même le nom hier hier qui m'a invité il n'y a pas un compte de recrutement magique il a préféré philippines mais il m'a invité donc voilà donc je vais répondre à son invitation ok donc parce que je suis invité je ne peux pas postuler ici c'est pourquoi ici après nao n'est pas disponible chez moi parce qu'on m'a déjà invité donc je clique sur accepte accepte interview généralement quand un client vous invite pour une interview c'est qu'il est prêt pour payer le prix que vous avez mis sur votre profil il peut toutefois négocier lors des interviews mais c'est vous pouvez aussi augmenter si vous voyez que le travail qu'on va vous demander un peu vaut la peine donc voilà ici j'ai des profils spécialisés je vais choisir le profil qui correspond à son invitation c'est un profil là où il ya et bien dit cosmo service donc je suis continue je vais mettre comme élite eux qui commencent pas et l'eau après je vais mettre son prénom il faut toujours dit dix ok thank you so much invitation request thank you so much et n'essayez pas d'écrit trop de paragraphe pour thank you so much j'avais déjà un test à apprêter pour ça donc je parle de moi donc il faut que j'ai arrangé ça un peu donc là j'ai mis les liens des jobs similaires sur lesquels j'avais déjà travaillé dans le passé toujours pour montrer au client qu'il avait raison de m'inviter que j'ai de l'expérience même si vous n'avez pas de l'expérience c'est pas grave c'est parce qu'il a déjà vu votre profil et qu'il a apprécié qu'il vous a invité donc on n'a pas besoin d'aller chercher des preuves donc je vois ce que j'ai pu corriger ici mais c'est mon vrai éviter j'enlève ça jusqu'à dépêcher de l'expérience il y avait des questions know how many years is better like three years shed is okay to continue fruit in English yes yes how many years you claim management in the review for years four years experience of crime management.com Voilà pour agrémenter le tout je vais ajouter quelques capsules d'écran sur le service de prépare que j'ai eu à faire voilà c'est prêt donc tout est ok qu'est ce que je fais je clique sur submit voilà je clique sur submit et c'est joué donc c'est comme ça qu'il faut répondre à une invitation je vous prie de bien vouloir éviter les fautes grammaticales c'est pour ça que moi j'ai activé une extension qui me permet qui me souligne toutes les erreurs j'essaie de vérifier tout je corrige tout voilà ok c'est bon c'est prêt donc tout ce que j'ai à fait c'est de cliquer sur submit je clique sur submit j'attends le changement alors est ce que c'est parce qu'un client vous a invité que vous serez d'office et vous coûter pour le job non cette semaine j'ai reçu plus de cette invitation tous dans le customer service mais personne ne m'a recruté j'ai répondu à temps j'ai fait tout ce qu'il faut faire mais j'ai pas été recruté j'ai pas encore vérifié pour voir s'ils avaient dit à recruter ou pas ou si c'est le client qui est indisposé j'ai pas vérifié mais ce qui est su j'ai pas eu des réponses cependant j'ai eu une interview en recherche de mots clés SEO aussitôt que j'ai répondu le client pour un rendez-moi avec moi on a parlé puis m'a recruté j'ai eu 40 heures donc c'est pas parce que le client vous a invité que d'office vous aurez le travail ce n'est pas ça et moi par exemple lorsque je reçois des invitations je vais toujours chercher à voir combien de personnes le client a invité si je vois que le client a invité plus de 40 50 100 personnes pour offrir un seul poste alors je décline ça c'est moi merci d'avoir suivi bye bye